Deux invités à un plateau, une règle du jeu un peu particulière, il n'y a pas d'animateurs. Pour mener le débat, elles sont toutes seules. Alors on commence par vous, vous êtes qui ? Je m'appelle Sylvana Condémi et je suis paléoanthropologue. C'est-à-dire que je travaille sur les populations anciennes et je travaille d'un point de vue, disons, d'anatomie comparée et aussi de paléogénétique. Pourquoi pensez-vous que c'est vous qui êtes là pour ce débat ? C'est une question un peu piège, difficile. Je pense que si je suis ici, c'est parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille sur les Nandertaliens et que j'ai à la fois des compétences en tant qu'anthropologue sur l'anatomie des Nandertaliens, sur leur évolution et également sur la paléogénétique, c'est-à-dire sur l'étude des Nandertaliens à partir de leurs gènes et pas simplement à partir de leur aspect physique et anatomique. Deuxième invité, même règle du jeu, vous êtes qui ? Alors moi je m'appelle Marilène Patoumatis, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans le département pour l'histoire du Muséum à Paris. À votre avis, pourquoi vous pour ce débat ? Moi ça fait plus de maintenant 20 ans que je travaille sur Nandertal et une des questions, est-ce que Nandertal a disparu à cause du changement climatique ? Évidemment, cette question est très importante avec tout ce qui se passe actuellement donc autour de nous et les changements climatiques. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec juste vos montres et une lumière rouge en point de repère. Elle s'allumera si on a besoin de vous arrêter, comme une balise de détresse si on est perdu. Allez, on commence, première partie. Qui se jette à l'eau ? Pendant très longtemps, on a considéré l'homme de Nandertal comme inférieur aux hommes modernes, notamment donc à Cro-Magnon. Et en fin de compte, depuis 150 ans, on sait très bien que ça ne fonctionne plus, qu'on a vraiment des découvertes très importantes qui montrent qu'il avait un savoir-faire, et une certaine intelligence, au niveau des comportements et aussi au niveau de son anatomie, qui nous indique qu'il n'était pas du tout plus bête ou plus bestial que l'homme moderne. C'est intéressant ce que vous dites, parce que pendant un siècle et demi, on a considéré le Nandertalien comme un être brutal, incapable d'avoir une vie affective, violent, avec des capacités cognitives absolument limitées. Il n'y a absolument, du point de vue anatomique, aucun problème pour que le Nandertalien puisse faire une industrie comme celle qu'on voit chez Cro-Magnon, par exemple ? Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit dans ses comportements également, qu'il y a des savoir-faire très importants, notamment dans la taille des roches, ce qu'on appelle la taille du silex. On voit qu'il a quand même été l'inventeur d'une technique extrêmement importante qu'on appelle la technique levallois, qui fait qu'en ramassant un caillou, il voyait déjà l'outil qu'il allait faire. Donc ça, c'est très important, ça nécessite vraiment une intelligence, à la fois au niveau cérébral, mais aussi au niveau de la capacité de la réaliser par ses mains, justement. Donc cette technique, il la maîtrisait tout à fait. Et autre comportement très important, c'est qu'on voit très bien qu'étant un omnivore, mais surtout orienté vers une consommation importante de viande, il doit chasser, donc il doit mettre au point des stratégies de chasse importantes, puisqu'il est faiblement armé. Il a simplement des lances avec une pointe en silex, ou simplement des épieux de bois, donc il n'a pas des armes très sophistiquées. Et malgré ça, on voit que c'était un grand chasseur qui consommait énormément de viande et qui l'obtenait par la chasse. Et ça, c'est pour moi très très important, qui montre qu'il y avait vraiment des développements de son cerveau très importants, et aussi ne pas oublier le côté symbolique, parce qu'en fin de compte, on a souvent dit aussi, oh là là, vraiment, un homme c'est complètement une bête, pas du tout, puisqu'il enterre ses morts, il ne faut pas l'oublier. Petit calcul, l'homme de Néandertal est apparu il y a environ 300 000 ans. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer autant de choses sur lui ? Alors il y a déjà l'aspect comportemental, c'est-à-dire que quand on fait des fouilles archéologiques, on trouve des objets, des objets façonnés par ces hommes, notamment par l'homme de Néandertal, les outils. On trouve les ossements des animaux qu'il a chassés, notamment les ossements de grands mammifères qui prouvent vraiment qu'il y avait une chasse à ces grands mammifères. Et on trouve aussi des squelettes. Donc à la fois, quand on étudie les comportements à partir de ces matériaux, de ces fouilles archéologiques, on a déjà des renseignements sur leurs comportements. Et on voit très bien qu'il y a déjà des comportements importants, puisqu'il va y avoir la maîtrise du feu, la technique de taille des outils, la chasse, la structuration de l'habitat, c'est-à-dire qu'on voit qu'il commence déjà à ménager son lieu de vie. Donc tout ça fait qu'il y a déjà vraiment des comportements très importants, très sophistiqués, qui montrent ce que vous appelez l'intelligence, et qui montrent, nous, ce qu'on appelle les capacités cognitives, déjà très importantes. Et là, bien sûr, au niveau des squelettes, je pense que vous avez des choses aussi à nous dire sur cet aspect. Déjà, c'est un individu qui a une très grande capacité crânienne. Il faut voir que la plupart des Nandertaliens ont une capacité crânienne qui est bien supérieure à celle de Homo sapiens. Donc c'est un indice. Alors bien sûr, on pourra toujours dire qu'il n'est pas important d'avoir un grand cerveau, c'est la façon dont on l'utilise. Mais si on a un petit cerveau et qu'on l'utilise très très bien, ce n'est pas la même chose quand on a un grand cerveau et qu'on l'utilise aussi très bien. Disons qu'il y a les bases anatomiques pour avoir une intelligence par le cerveau, par la structure du cortex cérébral. On a également des bases anatomiques pour pouvoir parler. Donc l'appareil phonateur est comparable au nôtre avec un larynx dans une position qui est comparable au nôtre. Donc du point de vue anatomique, j'ajouterai également la main. Les Nandertaliens, bien sûr, ont un pouce opposable et il y a une dextérité qu'on voit d'ailleurs dans la taille des outils. Alors moi, je mettrai également, pas simplement des caractères anatomiques, mais je pense qu'on a un reflet indirect de l'intelligence quand on voit que le Nandertalien va dans certains lieux pour prendre un certain type de pierre, d'outil lithique, pour faire un certain outil, que le rayon de déplacement qu'il a pour ce type d'outil est de 3 km, pour un autre type d'outil de 20 km, parce qu'il lui faut une pierre avec une capacité, une dureté particulière et qui se taille d'une certaine façon, ça montre quand même une intelligence. Ce n'est pas simplement un opportuniste qui va prendre un caillou, qui va l'utiliser. C'est-à-dire, il y a vraiment une idée en fonction de ce que je vais obtenir, je vais avoir tel type de matériaux. Mais je crois que ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce que vous venez de dire montre qu'il y a apprentissage. Et ça, c'est très important. Vous savez, ce site que nos collègues allemands ont trouvé à Schöningen, qui est un site de chasse de chevaux, on se rend compte qu'on a trouvé des lances pour tuer les chevaux. Mais ces lances ont des dimensions différentes. Et on en a trouvé qui seraient de petites dimensions, parce que justement, utilisées par des adolescents, qui montrent bien qu'il y a un apprentissage, également dans la chasse. Ce n'est pas simplement... De toute façon, c'est impossible de penser à une communauté sans langage. Il était différent d'une autre. Et il y avait sans doute un apprentissage. Oui, il ne faut pas oublier qu'au moment de sa découverte, nous sommes au XIXe siècle, qu'il n'y a pas encore eu l'apparution, notamment l'homme de Néantzertal, l'apparution du livre de Darwin, sur l'origine des espèces. Donc c'est vraiment, là aussi, on ne pouvait pas admettre l'anciété de l'homme. Et en plus, la découverte d'un crâne comme ça, qui était, pour l'époque, apparaissait aberrant, avec ses grosses orcades surcilières, etc., l'absence de menton et tout, on en a fait un être pathologique, bestiaire. Alors que maintenant, il y a quand même une évolution, bien que, il ne faut pas oublier que certains collègues pensent encore que Néantzertal est quand même inférieur à l'homme moderne. Il y a quand même encore ce côté, pour certains, de dire que ce n'est pas tout à fait l'homme moderne, parce que justement, il n'a pas d'art, par exemple. Cela étant dit, je ne suis pas certaine que ce Néantzertalien n'avait pas d'art, parce que quand on parle d'art, on parle de grottes ornées, on parle d'objets sur ivoire, mais s'il avait une forme d'art sur écorce d'arbre, comme on connaît dans certaines populations, ce n'est pas parvenu jusqu'à nous. On ne peut absolument rien dire. Moi, ce qui m'intrigue dans le Néantzertalien, c'est comment le XIXe siècle, avec son idée du progrès, cette idée positiviste, fait qu'au moment où on découvre le Néantzertalien, on se dit, ce n'est pas le XXe siècle encore, ce n'est pas la fin du XIXe siècle, donc forcément, il était moins. Et au fur et à mesure du temps, on va vers un être qui devient de plus en plus perfectionné, de plus en plus capable de faire des choses extraordinaires. Bon, quand on voit notre planète aujourd'hui, on peut se demander si on va vers le mieux. – Oui, tout à fait, mais je crois qu'aussi, il faut voir que Néantzertal, maintenant, prend une autre figure, qui est très utilisée dans l'écologie, notamment dans l'écologie radicale, parce que c'est un homme de nature qui était complètement en symbiose avec la nature, et donc, après avoir été rejeté, devient un être idéal. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que dans ses comportements, il connaît parfaitement ses natures, qu'il n'en abuse pas, on n'a pas des massacres de gibier, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des abattages massifs. Donc, c'est vrai qu'il est imbriqué dans cette nature, et actuellement, c'est un peu ça qui est assez curieux de voir, qu'il y a un renversement, et qu'on a presque tendance à vouloir, maintenant, devenir Néantzertal. Alors que là, je crois qu'il faut être prudent. Je pense que Néantzertal était différent, mais ni inférieur, ni supérieur. – Moi, je n'aime pas du tout cette idée de Néantzertal, qui était tellement l'homme de la nature. Je pense que, bien sûr, il n'y avait pas d'abattage massif, mais parce qu'il n'en avait pas besoin non plus. C'est-à-dire que c'était un autre type d'économie que celle d'aujourd'hui, mais je ne vois pas cette image aussi que certains de nos collègues veulent donner de Néantzertal comme une sorte d'homme primitif, l'homme proche de la nature, l'homme rousseauiste. Je pense qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. – Voilà, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier quand même que, par contre, le côté pour moi plus intéressant que le côté « naturel », c'est de voir qu'il avait des comportements culturels, des savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a souvent imaginé les hommes préhistoriques en général, d'ailleurs pas spécialement Néantzertal, comme des êtres complètement dépendants de l'environnement qui ont, en fin de compte, chassé ce qu'ils trouvaient, mangé ce qu'ils trouvaient. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans nos recherches sur les Néantzertaliens leur comportement, qu'il y a des savoir-faire. Qu'il y a un savoir-faire de chasseurs de chevaux, de chasseurs de rennes, et que même s'il y avait beaucoup de rennes, si moi je suis partie du clan des chasseurs de chevaux, je vais chasser le cheval parce que j'ai un savoir-faire. Et je crois que ça me paraît peut-être ça qui est le plus important, c'est qu'il est plus culturel qu'on l'a imaginé et peut-être moins naturel. Bon, ça, ça m'amène une question quand même. On est en train de dire que ces Néantzertaliens sont bien adaptés à leur milieu, savaient très bien comment se débrouiller pour leur vie quotidienne, et puis quand même ils ont disparu face à Cro-Magnon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Et qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue culturel ? Alors je crois que là, il faut signaler qu'il y a plein d'hypothèses, qu'on est un petit peu dans, vraiment dans quelque chose d'un peu vague. Mais quand même, je crois que maintenant, on arrive à cerner, en tout cas à éliminer certaines hypothèses. Je prends un exemple sur l'environnement. On a dit, il y a un coup de froid vers les 30 000 ans, à partir de 40, 30 000 ans, il y a un coup de froid, donc les Néantzertaliens ont mal supporté ce refroidissement. Alors là, je me pose vraiment, totalement à cette hypothèse du changement climatique qui aurait provoqué l'extinction des Néantzertaliens. Pourquoi ? Parce que les Néantzertaliens, c'est 300 000 ans. Ils ont vécu d'autres changements climatiques. Ils ont vécu d'autres changements climatiques. Ils ont connu, donc l'avant-dernière glaciation, qui était froide, avec des phases très froides. Ils ont connu l'interglaciation, donc là, un réchauffement important, donc d'autres animaux, d'autres environnements, donc ils ont su s'adapter. Après, de nouveau, il y a un refroidissement très important, la dernière glaciation, la première phase glaciaire importante de ces glaciations est très forte. Donc là, il y a vraiment, je crois que ce n'est pas très sérieux, à mon avis, on ne peut pas dire ça. En plus, il faut faire aussi attention à une deuxième chose, c'est qu'il y a quand même la durée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, du jour au lendemain, disparu de la Terre, un petit peu comme s'il y avait eu un météorite, une météorite qui serait tombée et hop, disparaît sur... C'est quand même sur plusieurs milliers d'années, voire peut-être 10 000 ans, donc ça prend quand même du temps entre les... Vraiment, je pense que ce n'est pas en même temps qu'exactement de l'arrivée des premiers hommes modernes que tous les Néandertaliens disparaissent. C'est-à-dire que c'est... Lorsque ces hommes modernes arrivent par vagues successives, pendant ces 10 000 ans, petit à petit, on voit qu'il y a une diminution donc des Néandertaliens. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de voir, c'est le lien qu'il peut y avoir entre l'arrivée de ces hommes modernes et la disparition des Néandertaliens. Et ce qui me surprend toujours un peu, on voit parfois, comme ça, dans la presse, la disparition des Néandertaliens est due à un contact avec l'homme moderne à cause des maladies. Ils ont été en contact avec une autre population. J'étais très contente que vous signaliez que la disparition a pris un très, très grand marge de temps parce qu'au contact avec les autres populations, on disparaît, on connaît ça dans les populations historiques, mais ça se passe très rapidement. Ce n'est pas possible qu'au contact, on disparaisse comme ça et on disparaisse sur 10 000 ans. Une disparition sur 10 000 ans n'est pas une disparition. Non, mais surtout, je reviens sur ça, ça me paraît très important et ça a été, à mon avis, négligé par beaucoup de chercheurs, c'est qu'il faut s'imaginer, les Cro-Magnons arrivent en Europe. Ce n'est pas les arts de Dattila, ce sont des petits groupes qui vont venir d'une façon régulière, peut-être, à un moment donné, mais en tout cas, ce sont des petits groupes. Ils arrivent là, ils arrivent probablement, la région actuellement la plus ancienne au niveau de leur arrivée, ce sont les Balgans, notamment la Bulgarie. Les Nandertaliens vont savoir, même ceux qui sont un peu plus loin, vont savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette pression, ces nouveaux hommes qui arrivent, qui sont quand même fort impressionnants, puisque les Nandertaliens pensaient qu'ils étaient tout seuls en Europe, qu'il y avait même sur Terre. Donc voilà, d'un seul coup, ils voyaient, en tout cas certains, des groupes humains qui leur ressemblent, mais pas tout à fait. Et donc, je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose de vraiment stressant pour ces groupes qui ont peut-être choisi la fuite, en tout cas, le changement de territoire, qui sont partis, ils ont migré eux aussi au sein de l'Europe, ils ont changé pour éviter peut-être les conflits. Parce que là aussi, je crois que les travaux en anthropologie, le monde, on n'a vraiment pas de cas de conflits, de guerres, ce qu'on appellera plus tard, comme on verra au Néalithi, majeurs, on ne voit pas. il n'y a pas une extermination de l'un par l'autre, en tout cas, de l'homme moderne sur les Néandertaniens. Alors, il y a deux cas qu'on cite toujours comme étant presque des preuves, et à mettre vraiment entre guillemets, de possibles conflits. Bon, Saint-Césaire, qui est un des derniers Néandertaniens sur le territoire français, qui montre, comme l'a montré toutes les analyses qui ont été faites par les anthropologues par tomographie, qu'il y a une blessure qui paraît être une blessure trace violente. Bon, ça ne semble pas être dû à une chute. Mais bon, on connaît aujourd'hui quand même des blessures qui sont affligées par l'entourage direct. Voilà, ça peut être tout battement un cas de famille, appelons ça comme ça. Et puis, récemment, vous avez vu cette étude dans laquelle on nous parle de cannibalisme, donc les Néandertaniens auraient été cannibalisés par des hommes modernes. Moi, je suis un peu surprise par cette étude parce qu'elle se base uniquement sur le développement de l'émail dentaire. Or, en partant du principe d'une hypothèse que le développement et la croissance de l'émail dentaire est différent chez les Néandertaliens et chez l'homme moderne, on analyse deux mandibules et on montre que le développement n'est pas semblable et donc, une appartiendra à l'Éandertaliens et vu que sur cette mandibule, il y a des traces de décharnement, ça veut dire que l'homme moderne a mangé le Néandertalien. Alors bon, je pense qu'il faut faire très attention, la variabilité chez les Néandertaliens était sans doute très importante, y compris dans la variabilité du développement et la croissance, donc il faut rester très très prudent. Il y a des études génétiques qui montrent déjà qu'il y a une variabilité même au point de vue génétique, qu'il y avait des sous-groupes de Néandertaliens, il ne faudrait pas aller trop vite et puis c'est vrai que bon, ça répond encore à quelque chose de très ancien. Les hommes modernes, les premiers hommes modernes étaient un peu primitifs et faisaient des choses bizarres comme manger leurs ennemis. Alors ça, c'est vrai qu'en fin de compte, c'est quand même une hypothèse qui m'a vraiment surprise parce que comment peut-on, même supposons que ça soit vrai, je ne vois pas comment le fait de cette pratique du cannibalisme ait pu engendrer l'extinction d'une population. Je crois que ça, ce n'est pas raisonnable. Je pense que ce n'est pas du tout quelque chose qui est envisageable. Pour moi, la théorie la plus plausible pour la disparition des Néandertaliens, c'est un problème démographique. Je crois qu'il faut rappeler que les Néandertaliens, déjà au niveau de leur démographie, ils sont sur toute l'Europe et ce sont des tout petits groupes dispersés. Donc ça devait être assez vraiment juste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on constate peut-être qu'il y avait une mortalité importante à la fois des enfants, ce qui est fréquent et qui sera fréquent dans les périodes historiques, mais aussi probablement de la mère. Parce qu'on a très peu de squelettes, et là je crois que vous pourrez peut-être parler sur ce sujet, qui sont des femmes qui sont très âgées, elles sont vraiment plus jeunes que la majorité des hommes. Et en plus, ce qui est important de voir, c'est que lorsqu'ils vont justement avoir cette pression indirecte des hommes modernes, ce déplacement, cette mobilité encore plus grande va à mon avis provoquer vraiment ce qu'on appelle un stress démographique que les démographes connaissent très bien, dire qu'il va y avoir un problème pour déjà rencontrer d'autres clans, donc se reproduire, parce que vous savez, c'est à l'extérieur qu'il faut donc aller chercher le partenaire. Et là, il va y avoir vraiment ce bouleversement à cause de ces déplacements, à cause de ces stress. Et à mon avis, il y aura une chute de démographie importante. Et lié à ça, peut-être vous pourriez apporter un éclaircissement sur la dilution génétique. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il y avait peut-être une possibilité, en tout cas, qu'une partie se soit mélangée aux hommes modernes et là aussi petit à petit disparue. – Alors, sur la dilution génétique, c'est une hypothèse, mais on n'en a pas des preuves anatomiques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne peut pas dire telle population ou tel individu, tel fossile dans tel site, montre des caractères ou montre des traces de métissage. Donc, je pense que ça reste au niveau d'hypothèses. Alors, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ces problèmes démographiques parce que la démographie, le nombre d'individus qu'on suppose pour les Nandertaliens aujourd'hui me paraît très très faible. On pense que la population sur l'ensemble du territoire européen et la partie la plus proche de l'Asie qui est aux portes de l'Europe, cette population ne devait pas faire plus que 37, 50 000 individus. Moi, ça me paraît traiter peu comme population. Alors, il peut y avoir eu effectivement un faible effectif qui reste à prouver quand même du point de vue génétique. À mon avis, il y a peut-être un autre élément qu'on ne prend pas suffisamment en considération. On connaît en génétique des populations ce qu'on appelle l'effet du fondateur, c'est-à-dire l'effet de la population qui arrive, migrante, qui a une grande dynamique disons reproductrice et ça me paraît une chose qu'on ne doit pas oublier. Et je pense que ça a été montré 2% de différence dans la reproduction d'une population par rapport à l'autre. Dans notre cas, des Nandertaliens, 2% de capacité reproductrice de moins par rapport à Homo sapiens. Eh bien, en 1 000 ans, nous avons la population d'Homo sapiens qui peut remplacer complètement les Nandertaliens sans qu'il y ait pour autant cannibalisme, sans qu'il y ait eu pour autant destruction violente d'une population sur l'autre. D'autant plus que moi, je voudrais revenir sur les dernières découvertes qu'on a faites, c'est qu'on a découvert dans certains sites archéologiques, notamment en Europe orientale, c'est-à-dire en Ukraine, particulièrement en Crimée, des sites où, en fin de compte, on voit que les Nandertaliens sont sur les mêmes territoires que les hommes modernes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette alternance. Puisque sur un site, donc dans un abri, on a un niveau occupé par les Nandertaliens et ensuite un niveau qui semble occupé par les premiers hommes modernes, mais de nouveau, sur ce niveau, de nouveau, les Nandertaliens. Et ça, c'est assez exceptionnel comme découvertes. Et après, donc, des hommes modernes. Donc, ça veut dire qu'il y avait probablement une espèce de répartition sur ces territoires des deux populations. Mais je voudrais quand même soulever le problème que dans ces fameuses industries dites de transition, on ne sait pas s'ils sont avec Romagnon ou s'ils sont avec Nandertal parce qu'on n'a pas l'artisan. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a taillé et c'est ça qui est passionnant. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème ? Quand vous dites on voit arriver les hommes modernes, vous voulez dire c'est parce que vous voyez des niveaux où il y a une industrie qu'on suppose être faite par les hommes modernes. Exactement. Là encore, il y a un problème. Ça voudrait dire qu'ils ont été peut-être, ils sont morts peut-être moins, plus récemment qu'on ne le pensait. c'est la création des Nandertaliens parce qu'il faut bien voir que la proportion des sites sans reste humain est quand même nettement plus importante qu'avec reste humain. Donc toutes ces zones très intéressantes de ces passages, ces transitions, on ne sait pas vraiment qui fait quoi. Quel est l'artisan ? Est-ce que c'est déjà l'homme moderne ou est-ce que c'est encore Nandertal ? Donc je crois que là c'est important et qu'il faut être extrêmement prudent et que l'extinction a eu lieu probablement, mais en tout cas la date peut-être peut reculer. Alors là, quand on parle de la génétique, évidemment tout de suite la tartale à crème c'est le clonage. On veut tout cloner, on veut cloner les mammouths, on veut cloner les loups de Tasmanie qui ont disparu, tout ça, il y a même un Américain qui veut faire un parc avec tous ces animaux disparus. Et je dois dire que j'ai bondi et vraiment j'étais furieuse, j'ai dénoncé même ça le fait d'entendre dire « Ah, ça serait bien cloner Néandertal ». Parce qu'alors là, au niveau scientifique, ça je ne sais pas s'il y aura un intérêt, je crois que vous serez plus à même pour en discuter, mais franchement au niveau éthique, cloner un être humain, parce que pour moi c'est ça, Néandertal c'est un être différent de nous mais il fait partie de notre humanité. Alors peut-être qu'il y a des intérêts au clonage, mais moi je suis en tout cas très sceptique par rapport De toute façon, je veux vous rassurer, ça ne va pas se passer demain. Tant mieux. Puisqu'on est en train pour l'instant simplement de décrypter le génome de Néandertal et de toute façon on pense qu'on aura un génome entier de Néandertalien d'ici 2011-2012. Donc il y a un peu de temps. Et aussi une chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est-à-dire que ce génome de Néandertalien qu'on va avoir, ce n'est pas une personne entière, ce n'est pas un Néandertalien d'un site en particulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'ADN nucléaire d'un fossile de tel endroit déterminé pour pouvoir avoir la totalité du séquençage du génome nucléaire. Donc le séquençage qu'on va avoir du génome de Néandertalien est une sorte de patchwork. Une partie prise d'un Néandertalien, une partie prise de l'autre Néandertalien, etc. Donc c'est, je dirais, un Néandertalien virtuel qui n'a jamais existé. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Mais il faut voir aussi, alors moi je sais que peut-être, parce que je ne pense pas qu'on arrivera vraiment à cloner physiquement le Néandertalien comme on a fait pour Dolly, la fameuse brebis, je pense qu'il faut voir peut-être les choses d'une façon différente. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en séquençant l'ADN nucléaire du Néandertalien ? On essaie quelque part de comprendre ce Néandertalien. Quand on a vraiment séquencé le gène fameux FOXP2, le fameux gène du langage, et qu'on montre que ce gène existe chez le Néandertalien dans la même forme que chez l'homme actuel, et que donc, d'un point de vue génétique, il n'y a pas d'incompatibilité pour le langage chez le Néandertalien, bon, c'est une donnée. Mais donc, à mon avis, ce qu'il faudrait peut-être faire, qui serait très utile, et je ne crois pas que ça ait été vraiment engagé, c'est de regarder le génome, mais des premiers hommes modernes, et pas de comparer le génome des Néandertaliens, enfin les parties, avec l'homme actuel que nous sommes. Et je pense que c'est ça. Là, on ne travaille pas assez pour moi sur ça. – Oui, mais nous n'avons pas de fossiles suffisamment anciens d'hommes modernes, d'une part, et les rares fossiles qu'on a anciens d'hommes modernes n'ont pas de l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN est extrêmement fragile, se dégrade très très vite, et en plus, il y a une corrélation entre les conditions de conservation des squelettes après la mort et la dégradation d'ADN. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Si vous regardez la carte des Néandertaliens qui ont été séquencés, y compris pour l'ADN mitochondriale, ils se trouvent où ? Dans des régions froides. Vous l'avez en Belgique, vous en avez dans le nord de l'Allemagne, vous en avez en Crimée, vous en avez en Sibérie, mais donnez-moi un seul nom de Néandertalien du sud de l'Europe qui était séquencé, il n'y en a pas. Parce que la température est telle que la dégradation du collagène qui est dans les eaux est très rapide, donc on n'a pas d'ADN. Oui, mais moi, je pense qu'il faut être prudent. Parce que ce qui me fait peur dans ça, c'est que cette façon de considérer comme, en fin de compte, un cobaye, un objet de laboratoire, le ramène vraiment à un être quand même qui n'est pas tout à fait comme nous, c'est-à-dire qu'on peut manipuler, qu'on peut traiter, on peut triturer ses gènes, et c'est en ça que je dis un petit peu méfiant, c'est-à-dire qu'on va peut-être aller après vraiment à ne plus envisager qu'on est en train de travailler sur une matière première qui pour moi est humaine. Alors, je discute avec vous, je suis d'accord que les Néandertaliens sont des humains à part entière et on doit se poser pour les Néandertaliens les mêmes règles qu'on se pose pour l'humanité actuelle. Bon, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais réellement, je pense que d'un point de vue scientifique, nous ne sommes pas au niveau de faire un zoo pour les Néandertaliens. C'est-à-dire que l'image que vous avez donnée tout à l'heure de cette personne qui envisage un énorme parc dans lequel il y aura des mammouths, des rhinocéros léneux et des Néandertaliens, pour moi, c'est une image choquante. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'avais face à moi un Néandertalien qui, le pauvre, serait bien perdu dans le monde dans lequel on vit, je ne le mettrais pas dans un zoo. Je lui donnerais un appartement, je lui donnerais toute la sécurité sociale, toutes les choses dont il aurait besoin. Pour moi, c'est un humain qui ne saurait pas se défendre dans le monde actuel et donc qui aurait besoin de protection. Pas du tout, je n'en ferais pas un animal de zoo que je vais voir avec mon appareil photo. Mais cela étant dit, comme on travaille sur la génétique humaine, c'est-à-dire qu'on a séquencé le génome d'hommes modernes, ça fait très peu de temps, ça fait quoi ? Quatre ans ? Cinq ans qu'on le connaît. On peut séquencer le génome du Néandertalien et comme on travaille sur certains gènes humains, on peut travailler sur certains gènes Néandertaliens. Dans mon esprit, ça ne doit pas aller plus loin. Ça doit rester dans le domaine de connaissance de la variabilité des Néandertaliens et de la variabilité humaine et différence des Néandertaliens par rapport aux humains. Moi, je pense que de toute façon, Néandertal, s'il se promenait dans le métro vêtu comme actuellement, ne le reconnaîtrait pas forcément parce que certaines personnes ont un physique, on peut dire, de Néandertalien. Donc, c'est vrai que c'est toujours aussi très, très difficile et c'est plus au niveau comportemental qui serait identifiable puisqu'on voit bien que maintenant, les chasseurs-cueilleurs sont en voie de disparition et que ce n'est pas du tout le mode de vie actuel. Donc, c'est vrai que là, ça poserait quand même un souci si on le clonait de justement, on le mettrait quoi dans un parc pour qu'il vive de chasse et de cueillette comme on fait des réserves pour les derniers peuples chasseurs-cueilleurs. Donc là, je pense que c'est quand même un souci. De toute façon, on le reconnaît très un peu physiquement quand même. Son visage est quand même différent. Je veux bien qu'on voit de tout dans le métro, mais quand même. Mais je pense surtout que le Néandertalien serait perdu dans notre monde d'un point de vue culturel. Il n'y a aucun doute sur ça. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux pas le cloner. Mais je pense qu'on ne le fera jamais. D'ailleurs, on pourrait réfléchir et bâtir une charte pour dire jusqu'où on peut aller avec les études génétiques. Puisque de toute façon, ce sont des études qui sont en cours. On pourrait se mettre d'accord pour décider jusqu'où nous pouvons aller. Bien sûr. Puisqu'on le fait pour l'homme actuel. Donc, pourquoi pas c'est pour les hommes passés. Et pour la mesure où nous pensons que c'est un humain, il peut, d'ailleurs, est-ce qu'il faut faire un nouveau document ? Puisque nous le considérons humain, est-ce que, finalement, il ne rentre pas dans cette charte qui hésite déjà sur le clonage humain ? Voilà. Il suffirait de rajouter actuel et passé, peut-être. Voilà. C'est déjà fini. Dommage. Et bravo, mesdames. La semaine prochaine, on se retrouve avec d'autres invités et on recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada